Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Pour vous faire le swatch des 20 nouveaux rouges à lèvres De chez Sephora, les Cream Lip Stain Euh, Metal. Donc je pense que vous connaissez Maintenant le principe de mes vidéos swatch, je vais rapidement Vous décrire chacune des couleurs avec quelques mots Je préfère faire ça plutôt qu'en musique Euh, c'est plus complet je trouve Et je vais vous les swatcher en même temps et je vous inclurai Comme d'habitude, plein de close-up avec directement Sur mes lèvres, comme ça vous aurez le maximum D'informations possibles et c'est parti Donc voilà comment se présente le coffret Il y a énormément de teintes, 20 nouvelles teintes, c'est juste De la folie, du coup on va commencer sans plus attendre Donc on commence avec le premier métal Vu qu'il n'y a que des métals, vous avez compris C'est le numéro 112 et c'est clairement Un orange coquelicot avec un petit peu de rouge Et de doré dedans. Donc les irisés sont un petit peu Dorés, mais honnêtement sur le swatch, on le voit vraiment Très très peu, ça donne juste un côté un petit peu Plus lumineux et plus chaud en fait Euh, à la couleur mais on voit pas tellement Le doré, donc ne vous inquiétez pas, c'est largement Portable. Je sais pas ce que je fais en branchant Ma caméra et mes éclairages, mais à chaque fois je me fais Des trous dans l'ongle au niveau du pouce Donc Numéro 58, donc c'est un prune Relativement foncé qui pourrait paraître dark Vu que c'est un prune foncé, mais C'est irisé en tant que métallique à lui Sans rouge, du coup ça rend le dark Un peu moins dark, un petit peu plus portable Du coup, et c'est vraiment très subtil Mais euh, ça donne beaucoup plus de lumière On passe ensuite au numéro 110 qui lui Contrairement au premier, c'est plus dans les framboises Vu qu'il y a des irisés roses Du coup, le premier c'est un orangé et celui-ci c'est un framboise Ensuite on passe au numéro 64 Qui lui est un rouge un petit peu plus froid Plus classique, le beau rouge d'une rose Par exemple, et il a des irisés Un petit peu orangés Orangés et rosés, c'est toujours très subtil Mais lui c'est plus un rouge froid Ensuite on passe au numéro 62 qui, vous allez rire Me fait un petit peu penser à un highlighter Le Parisian Light de Becai Sana Bizarrement parce qu'en fait c'est un beige Un petit peu rosé, voire même pas mal rosé Mais qui a un petit peu de gold dedans Donc même pas mal de gold dedans Donc c'est un beige rose un petit peu gold Donc c'est sympa A voir ce qu'il donne sur les lèvres portées Ensuite on a le numéro 107 Je suis vraiment désolée pour la maison J'ai envie d'arrêter d'aller me les refaire Donc du coup, ça me fait plus penser à une couleur burgundy Ouais, c'est clairement plus un espèce de bordeaux Avec des petits irisés roses Donc voilà, j'ai l'impression que mes swatchs Ça part vraiment en live là par contre Donc c'est plus un bordeaux irisé Avec un petit peu de rosé Mais je trouve qu'il est vraiment très beau Ensuite on a clairement un rose gold Avec le numéro 115 Donc c'est un rose bébé Non, un rose un peu plus saumon Un peu plus vers le corail et le beige Qui a beaucoup de gold dedans Du coup, ça donne cette sublime tonalité rose gold Il est très joli au niveau de l'opacité Il faut faire un petit peu attention sur certains Notamment celui-ci, j'en ai mis deux traits De bons traits sur le bras Pour que ce soit bien opaque Donc attention pour l'opacité Ou alors vous mettez un petit crayon en dessous Et pour ensuite, je pense que vous me connaissez C'est le genre de couleur que je ne mettrai jamais Du coup, on a le numéro 108 Mais qui peut intéresser à pas mal d'entre vous Tout simplement parce que c'est un rose un petit peu froid Avec des irisés un peu bleutés, violets Du coup, c'est vrai que ce rose-là Je trouve pas ça très sympa sur moi En fait, je trouve que ça me va pas du tout Avec ma couleur de cheveux et tout Mais ça pourra plaire à pas mal d'entre vous Ensuite, on a une petite tuerie J'adore ce genre de couleur C'est magnifique mais mes swatchs, ça part vraiment en light Bref, donc c'est le numéro 114 Et c'est un violet, mais un violet vraiment Méga intense et méga pigmenté Et il a des petits irisés de pas mal de couleurs Mais notamment plutôt des violets D'après ce que je peux voir Des violets, quelques-uns un petit peu plus clairs Un petit peu dorés, etc Mais c'est principalement du violet Donc je pense que ça sur les lèvres, ça va être sublimissime Et honnêtement, c'est mon coup de cœur pour l'instant Ensuite, on a un sublimissime vert émeraude Il est trop trop beau Je crois que c'est vert émeraude Mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Donc c'est le numéro 09 Il est magnifique parce que c'est un vert, encore une fois, émeraude Selon moi Qui a des petits irisés, non seulement vert, mais également doré Du coup, ça ressort super bien Il est juste trop beau Et je vois parfaitement, par exemple, un look estival à la Coachella Ou... Si tu vas, le... Sur la plage et tout Ensuite, on a une super belle couleur Encore une fois, attention à l'opacité Il faut faire attention, soit attendre qu'il sèche Et on réappliquer une deuxième couche Soit bien le travailler uniformément Donc c'est le numéro 106 Et c'est un rouille un petit peu gold Avec des petits irisés un peu rosés Donc il y a pas mal de nuances dans celui-ci C'est méga intéressant Et je pense que ça peut être vraiment sublime avec des looks Bah un peu comme j'ai aujourd'hui Des looks un peu rouille, un peu bronze, un peu gold Euh... Un peu dans les couleurs chaudes comme ça Je pense que ça va être vraiment super cool Et il est très lumineux d'après ce que je vois Avec les éclairages Donc c'est plutôt cool Donc ensuite, on a le Superb 61 Qui est un taupe avec des irisés Et non seulement gold Et un petit peu orangé D'après ce que je peux voir Donc c'est super chaud Ça va donner quelque chose de très lumineux Et du coup, ça ne va pas faire fade sur les lèvres Parce que les genres de taupe comme ça Peuvent vite devenir fade, je trouve Et ils peuvent vite rendre fade un make-up Alors que celui-ci avec des touts un petit peu corail et gold dedans Je pense que ça va super bien aller Ensuite, nous avons le numéro 65 Qui est un gris souris un petit peu clair Et d'habitude, j'ai que des gris un peu foncés Un peu dark Qui vous rendent un teint juste hyper blafard ou quoi que ce soit Ou alors, il faut mettre beaucoup de poudre bronzante Mais celui-ci, il est lumineux Parce qu'il a des petits irisés blancs Du coup, je le trouve plutôt lumineux Il va être beaucoup plus facile à accorder celui-ci Ensuite, nous avons de nouveau un espèce de taupe Celui-ci, c'est le numéro 113 Sauf qu'il est beaucoup moins chaud Et beaucoup plus vers le beige Plutôt que vers l'orange de tout à l'heure Du coup, ouais, c'est un peu plus fade Donc il faut faire attention à comment on le porte Ensuite, on a le numéro 109 Qui est juste ici Voilà, juste là C'est du n'importe quoi Donc lui, c'est clairement le Satin Sheets L'highlighter Satin Sheets de Too Faced C'est vraiment le cas C'est une espèce de champagne clair Un peu rosé avec des irisés Au niveau de l'opacité, il faut faire vraiment attention J'ai mis pas mal de couilles J'en ai mis deux ou trois, je crois Et c'est pas encore très bien l'opaque Donc il faut faire vraiment attention Soit vous le tapotez au doigt comme un gloss Soit vous le mettez avec autre chose en dessous Mais sinon, il est très beau Par contre, c'est super clair comme couleur Donc attention Ensuite, on a un super marron foncé gold Je pense que c'est mon deuxième coup de cœur de cette vidéo C'est le numéro 111 Donc c'est un marron foncé Avec des irisés orangés et gold Et l'opacité, lui, par contre J'ai mis qu'un subtrait Et c'est juste de la folie Donc les couleurs foncées Sont peut-être plus facilement travaillables que les autres Après, c'est comme dans beaucoup de textures également Mais celui-ci, c'est vraiment... Il est super beau celui-ci Ensuite, on a un super beau bleu océan Bleu lagon comme ceci Donc c'est le numéro 107 Et c'est un bleu foncé Un petit peu comme l'océan Et il a des petits irisés bleus Mais beaucoup plus clairs Du coup, ça donne vraiment cet esprit lagon-océan Parce qu'évidemment, l'eau, la couleur n'est pas uniforme Il y a des reflets selon le soleil Selon les mouvements, les vagues et tout Et ça me fait vraiment penser à ça C'est trop beau Ça devient de plus en plus un bleu électrique Un peu comme le bleu roi de Yves Saint Laurent Plus il sèche, plus il commence à l'être un peu Donc à voir ce qu'il donne sur les lèvres Mais encore une fois, c'est pas évident à porter Ensuite, on a un espèce de marronné cuivre orangé C'est une couleur chargée en nuances et en reflets j'ai envie de dire Donc c'est un cuivre un petit peu marronné Avec pas mal d'irisés Que ce soit gold, que ce soit marronné, que ce soit orangé Enfin, il y a vraiment un max de nuances dedans Ensuite, avant la dernière couleur, c'est tout simplement un gold Donc un gold avec des irisés bien sûr parce que c'est toujours gold Donc un jaune un peu gold Et c'est le numéro 63 Mais c'est vrai qu'en rouge à lèvres, c'est plus compliqué Surtout que celui-là, il est quand même très intense Et l'opacité est super belle d'ailleurs de celui-ci Mais faut oser, faut savoir comment l'associer quoi Et le dernier, c'est celui-ci Ça me fait penser à un fruit mais je l'ai oublié tout de suite Je vais m'en rappeler d'ici quelques instants Donc c'est le numéro 105 Et c'est un violet avec des irisés assez présents quand même et assez intenses J'ai l'impression qu'ils sont même plus intenses que dans les autres Qui sont rosés Rosés avec un peu de gold Enfin c'est vraiment énormément de nuances Franchement, le travail du métallique a été juste parfaitement réalisé sur cette collection C'est hallucinant En fait, plus vous tournez, plus vous voyez des nuances supplémentaires Selon comment vous le mettez, selon la lumière et tout Parce que là par exemple, à gauche, je vois des nuances rosées Et à droite, je vois du gold Donc c'est vraiment hallucinant Et donc voilà pour le swatch de ces 20 nouvelles teintes Des creamy stain métallique Je suis super contente J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Que ça aura pu vous aider à choisir au nom des couleurs N'hésitez pas à me dire en commentaire votre teinte ou vos teintes préférées Et celles que vous aimez moins Je serai très contente Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo Bisous